Fini la phase de sensibilisation, le ministre des Eaux et Forêts traduit en acte son intention d'affirmer l'autorité de l'Etat dans la protection des forêts classées. Ses services ont procédé à la démolition des constructions anarchiques qui ont fleuri dans la forêt classée d'Anguididou, principale source d'approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan. La goutte d'eau qui fit déborder le vase, les coupures intempestives du précieux liquide dans plusieurs quartiers de la ville. Pour comprendre cette pénurie d'eau, le ministre Nabou Clément se rend en novembre dernier sur le site d'Anguididou. Son constat est alarmant, les constructions anarchiques et le défrichement massif qui ont suivi le déclassement de la forêt en 2004 ont réduit les capacités de captage en eau des installations de la Sodeci. L'opération de démolition entamée s'inscrit dans le cadre de la protection de la forêt d'Anguididou en vue de lui permettre de jouer son rôle de réservoir en eau du district. Les populations doivent avoir de l'eau et voilà, c'est surtout ça. Tout sera rasé et la forêt constituée. Nous allons appliquer la loi. Ceux qui ne sont pas en règle à sortir n'ont pas le droit d'être là, n'ont pas le droit de faire ça. Le ministre Nabou Clément entend poursuivre la traque contre les infiltrations illicites dans les forêts classées sur toute l'étendue du territoire afin de redonner au couvert forestier ivoirien ses couleurs d'antan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !